Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo en partenariat avec Hachette Roman. Ce partenariat a lieu car je suis le parrain du concours d'écriture Nos Futurs qui a pour thème l'engagement au sens le plus large possible. Et comme d'habitude, je vais vous présenter un roman engagé. Et le roman que je vais vous présenter change pas mal de ce que j'ai l'habitude de vous présenter jusqu'ici. Puisqu'ici, on va principalement parler d'environnement, plus précisément de gaspillage. Alors oui, du coup, il n'y a que ça comme thème parce que c'est vraiment le sujet central. Il s'agit de Dry de Neil Shusterman. Je pense que vous avez certainement entendu parler de ce roman, mais pour moi, ça me paraissait important de vous en parler parce que je tenais absolument à vous parler d'un livre qui parle de l'environnement parce que c'est un sujet très actuel, mais ça reste engagé et ça prouve encore une fois qu'on peut être engagé de plein de façons différentes dans un roman. Donc ce livre, il parle de l'histoire d'Alissa, une ado qui se retrouve au pied du mur avec sa famille lorsque les robinets arrêtent de donner de l'eau. Ce qui donne alors lieu à un vrai cataclysme, si je puis dire, puisqu'on va découvrir comment la société que l'on connaît aujourd'hui peut basculer aussi facilement face au chaos, à l'état d'urgence et à l'instinct de survie. Si on prend globalement les thèmes abordés d'un roman, il n'y en a pas des tonnes, il va à l'essentiel, c'est-à-dire que l'eau, aujourd'hui, on a tellement l'habitude de l'avoir au robinet de façon tout à fait simple et courante que si ça devait s'arrêter aujourd'hui, comment est-ce qu'on réagirait ? Et justement, ce roman le fait et ça déborde de vérité et c'est ça qui est le plus flippant finalement. Puisque Nick Shusterman, avec son fils d'ailleurs, parce que je n'ai pas précisé, mais il a co-écrit ce roman avec Jared Shusterman, son fils, montre très bien, et on le sait tous, que l'eau, c'est une ressource fondamentale, mais qui reste super rare et on a tendance à l'oublier du fait que, d'un simple geste, finalement, on a cette eau à volonté, entre guillemets, même si c'est totalement faux, mais en tout cas, dans l'esprit collectif, c'est ça, alors que c'est probablement l'une des ressources les plus rares qu'il existe sur notre planète et qui reste indispensable à notre vie et à notre survie. Et pour raconter cette histoire, les auteurs prennent le parti pris de l'action et de la survie et ça fait un roman très très dynamique, hyper divertissant. J'ai adoré parce que, justement, on est tellement divertis et à fond dedans que tous les messages en arrière-plan, une fois qu'on est arrivé à la fin de ce roman, qu'on l'a fermé, la machine se met en route, on se dit, c'est une situation qui, finalement, n'est pas si loin que ça de la nôtre. Alors, ce roman, il est découpé en plusieurs phases, je dirais, qui sont liés à l'instinct de survie en fonction de l'évolution du civisme des gens. Parce qu'on a la première étape dans laquelle les gens vont avoir un gros coup de pression, mais ne vont pas s'aider à la panique et vont décider de s'organiser pour essayer de survivre. Certains se sont déjà préparés à la fin du monde, entre guillemets, donc ils auront des provisions. D'autres n'ont pas de provisions ou très peu, donc ils décident de les partager. Et finalement, le seul problème qu'on peut se rendre compte, c'est que les gens s'organisent en attendant les secours. Et quand on a une situation comme ça, on se dit, mais comment on ferait ? Et en fait, on se rend compte, à travers ce simple fait de dire qu'est-ce qu'on fait en attendant les secours, c'est qu'on est extrêmement dépendant d'un système. En cas d'urgence, etc., on nous dit quoi faire et nous, on obéit. Je ne suis absolument pas complotiste, mais c'est vrai que quand on lit ce roman, on se dit que peut-être, ça pourrait être pas mal de savoir se débrouiller. Et justement, on en arrive à la deuxième étape, où les secours mettent en place quelque chose. Mais on se rend rapidement compte que l'État, l'autorité, en fait, est très très vite dépassée par la situation, puisque même si c'est une institution, ça reste une institution gérée par des humains comme vous et moi, et qu'ils sont très vite débordés, parce que dans ce cas-là, c'est une situation qui échappe à tout le monde, puisque c'est lié à la sécheresse, on ne le contrôle pas. Et c'est très très bien montré dans ce roman, puisqu'on voit très vite que l'état d'urgence, et donc l'armée, est très vite débordée par la situation. Très joyeux, je suis en train de me rendre compte comme vidéo. Mais c'est vrai que ce roman, il est loin d'être joyeux, mais il est très très pertinent dans la réflexion, et du coup, il est très très pertinent dans l'engagement. Et ensuite, la troisième étape, qui sera pour moi la dernière dans ce roman, c'est l'étape de la survie, puisqu'on va suivre des personnages qui, une fois qu'ils se sont organisés, qu'ils ont essayé de faire confiance aux autorités qui, finalement, n'ont pas la possibilité de gérer cette situation, décident de penser à leur survie. Et du coup, leur seul objectif, c'est de rester en vie et de faire en sorte que leurs proches restent en vie, quitte à faire des choses atroces pour les autres, ce qui est totalement opposé à l'idée de base, qui était de faire les choses collectivement. Et on se rend compte très rapidement que c'est chacun sa propre. Voilà, finalement, pour ces trois étapes. Et ce qui est le plus troublant, malheureusement, c'est que cette situation qui déborde de réalisme, il est au pas de notre porte. Et je pense que même s'il est trop tard pour inverser les choses, il est toujours temps de faire quelque chose. Ce roman le montre très bien. C'est-à-dire que le simple fait d'arrêter de faire couler l'eau à des moments où ce n'est pas utile, d'économiser l'eau pour telle ou telle chose, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais dont on a besoin de se rendre compte d'une manière ou d'une autre. Et ce roman sert de « déclic », entre guillemets, et c'est là-dessus qu'il est engagé. Quand on finit ce roman, on pense à tout ce qu'on pourrait faire autrement. On se projette très très facilement, et ça en est déconcertant au point où vraiment on a envie d'agir. Et donc voilà pour cette dernière vidéo sur les romans engagés. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aimiez le format PAL, donc si vous voulez que je vous présente des PAL sur un thème engagé en particulier, je le ferai avec plaisir, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'ai vraiment envie de continuer à faire ça sur la chaîne. Je suis ravi d'avoir fait cette chaîne de vidéos avec HachetteRomans. Il n'est pas trop tard, si vous voulez participer, vous en avez la possibilité, je vous renvoie dans la description où il y aura tous les liens utiles. N'hésitez pas à vous inscrire. J'ai vraiment hâte de découvrir les manuscrits qui ont été soumis à ce concours. Je vais terminer avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture et d'inspiration. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501